bonjour nous sommes en opération la fraction c'est une notion nous avons des oranges là cet orange est coupé en deux il y a donc deux moitiés qui forment une unité qui est l'orange et en bas nous avons une banane notre banane est coupée en trois nous avons trois moitiés qui représente une autre une banane en dernier nous avons de tréfonds coupé en quatre et tous ces quatre moitiés représentent ce tréfonds dans le premier exemple notre banane est coupée en deux parties il y a deux morceaux mais de ces deux morceaux nous allons utiliser un morceau qu'on a représenté en jaune alors ça va faire un demi c'est pareil pour le deuxième exercice on a coupé en trois le trois qui est représenté en bas et nous allons utiliser les deux parties qui sont représenté en jaune c'est pareil pour l'exercice 3 notre pain est divisé en cinq morceaux mais nous allons utiliser que trois morceaux donc pour le premier exercice on a eu un demi le deuxième deux tiers le troisième trois cinquièmes et le dernier c'est notre orange qui est coupé en huit morceaux mais nous allons utiliser que quatre morceaux ça va faire quatre huitièmes alors nous allons nous focaliser sur l'exemple de l'orange l'orange était coupé en huit morceaux c'est ce qu'on voit là le huit qui est mis en bas ça s'appelle dénominateur alors à quoi sert ce dénominateur les dénominateurs indiquent le nombre de fois que l'unité l'orange l'orange la banane ou autre chose que nous pouvons utiliser est coupé ou divisé tandis que la partie en jaune les quatre représente le numérateur le numérateur indique le nombre de parties prises ou utilisé donc la fraction c'est seulement coupé ou divisé une unité qui peut être la banane le pain l'orange ou autre chose que vous pouvez utiliser en partie égale exercice d'application en premier vous allez indiquer et puis lire la fraction représentée chacun de vous va ouvrir son livre de calcul 4 à la page 100 il y a un exercice là chacun de vous va ouvrir son livre de calcul 4 à la page 100 chacun va essayer d'indiquer la fraction et essayer de lire la fraction représentée deuxièmement vous allez représenter la fraction indiquée il y a plusieurs fractions indiquées là chacun de vous va essayer de représenter et après il pourra lire au revoir nous allons nous retrouver à la prochaine